Le roman Les silences des pères est le roman le plus intime que j'ai à écrire parce qu'il me concerne directement dans la mesure où j'ai un père silencieux un père taiseux qui a plus parlé à Dieu qu'à ses enfants et donc nous n'avons pas accès à une grande partie de l'histoire de nos parents de notre père et je crois qu'on a du mal à imaginer son père autrement que dans la fonction de père il a été homme, il a été jeune homme il a été enfant ce sont des gens qui se sont exilés et il y a toujours quelque chose qui meurt dans l'exil et je dis souvent que les exilés ce sont des cadavres en sursis on a beaucoup raconté les mamans la mère et on l'a vu à travers la coupe du monde notamment pour les marocains on a beaucoup mis en valeur les mamans et c'est important mais les grands absents de cette histoire ce sont aussi les pères et donc cette question du silence m'interpelle dans la mesure qu'est-ce que signifient ces silences pourquoi les pères sont aussi silencieux alors tout d'abord j'essaie de le comprendre à partir de l'exil parce que beaucoup d'exilés des italiens, des polonais, autres ont été aussi à un moment dans ce silence c'est aussi générationnel mais au fur et à mesure que je me baladais dans la société française j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de français qui me disaient mon père est aussi silencieux donc c'est une génération mais le silence aussi c'est une manière de vivre la question de la pudeur on ne raconte pas ses souffrances on ne raconte pas ses malheurs tout simplement lorsque j'ai commencé à porter cette question j'ai été interrogé des pères certains me racontaient leurs malheurs leurs humiliations et quand j'ai dit à quelqu'un mais pourquoi vous n'avez pas raconté ces histoires-là à vos enfants il m'a dit, il y en a un qui m'a dit je ne voulais pas leur dire le cartable de mes enfants de Pierre Non, moi je ne suis pas moi je suis le contraire de mon père je parle beaucoup je dis mes sentiments parce que nous sommes aussi une nouvelle génération mais il y a aussi beaucoup de pères de ma génération qui communiquent beaucoup mais qui en vérité quand vous les entendez ne parlent pas suffisamment d'eux vous savez nous sommes dans des sociétés où il y a beaucoup de commentaires il y a beaucoup de bruit il y a beaucoup je dirais de mots qui créent l'exclusion des anathèmes où on a de plus en plus de mal à s'écouter ou simplement à problématiser où l'autre n'est plus considéré simplement comme un adversaire mais il devient un ennemi une silhouette voilà et je trouve que parfois c'est Walter Benjamin le philosophe qui le dit que parfois face au chaos le silence est peut-être la meilleure manière de vivre le monde plutôt que de rajouter des commentaires et des commentaires et je dirais vivre le silence de l'intérieur c'est quelque part entrer en soi et prendre aussi du recul parce que le silence aussi est une parole le silence aussi est une manière d'être au monde face au bruit oui oui la famille est très présente dans la mesure où on ne se fait pas tout seul il faut être reconnaissant vis-à-vis j'irais des gens qui vous ont aidé à grandir c'est-à-dire que si je devais définir ce roman ce serait le mot gratitude c'est le contraire de l'ingratitude de celui qui pense qui se construit tout seul on se construit avec les pères et les mères que nous avons les frères et les sœurs aussi c'est votre famille on ne peut pas tout choisir parce que parfois on est dans une idéologie en termes de liberté c'est mon choix mais il faut bien aussi qu'il y ait des choses que vous ne choisissez pas et donc c'est aussi une autre manière de construire du lien et que moi la question de la filiation m'interroge fondamentalement dans je dirais dans cet espace-là tout simplement de dire nous sommes redevables nous avons une dette de sens vis-à-vis des gens qui vous aident à grandir et quand vous avez ce lien-là je dirais quand vous êtes reconnaissant de ce lien-là vous sentez que d'abord vous êtes vulnérable la vulnérabilité c'est que fondamentalement dans la société nous avons besoin des uns et des autres quelqu'un qui pense se sauver lui-même en vérité il est en train de faire absolument fausse route d'autres Sous-titrage ST' 501